Le Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES est l'organe décisionnel suprême de cette organisation. Il est composé des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des 19 pays membres. Ce conseil se réunit régulièrement pour prendre des décisions stratégiques, approuver les programmes et activités du CAMES et veiller à la mise en œuvre des politiques régionales en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. La 41e session ordinaire, ouverte par le Premier ministre Anatole Collinet-Makosso, se focalise sur le bilan de l'ensemble des activités menées en 2023 et l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la dernière session. Il s'agit aussi pour les ministres d'examiner et d'adopter le nouveau plan stratégique du développement du CAMES pour la période 2024-2028, a souligné à grands traits le secrétaire général du CAMES Souleymane Konaté qui aspirent à un CAMES crédible, plus fort et ambitieux, le CAMES des États, le CAMES des enseignants-chercheurs et des chercheurs, le CAMES des étudiants et le CAMES des peuples. Notre conviction est que les nombreux acquis engrangés par le CAMES depuis sa création méritent d'être préservés, consolidés et valorisés en fin d'en faire une institution de référence internationale en matière d'évaluation scientifique et un véritable outil d'intégration académique au service du développement durable de l'Afrique. Dans son discours d'ouverture, le premier ministre Anatole Collinet-Makosso a rappelé la force d'attraction du CAMES. L'une des plus grandes réussites du CAMES réside dans sa volonté de réconcilier l'éducation et l'instruction. En effet, le CAMES permet à nos universités de se doter à la fois de chercheurs de haut niveau ainsi que des pédagogues confirmés, tel que me le soulignait un des maîtres de la science du droit, je le cite, au CAMES, on agrège un humain, fin de citation. Le CAMES, 56 ans après sa création, maintient son objectif de traiter les questions liées à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Ces dernières années, l'intelligence artificielle s'est développée comme un outil puissant capable de transformer les méthodes d'apprentissage et d'enseignement, ce que le premier ministre considère comme positif pour le CAMES. Ne pouvant se permettre de rester en marque de cette révolution, l'Afrique doit en tirer avantage pour en faire un terreau de recherche car la recherche reste un puissant levier de développement, surtout en cette année 2024, déclarée respectivement année de la jeunesse au Congo et année de l'éducation à l'Union africaine. Si l'ordre du jour de la session comprend l'installation de la nouvelle commission d'éthique et de déontologie entièrement indépendante, la nouvelle équipe dirigeante du CAMES estime qu'il est temps d'ouvrir l'institution aux pays africains anglophones et lusophones.